Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette 40ème partie de Pokémon au Palo. On est toujours dans le Spectral Village, là où la team volcanique avait pris place. Alors on va partir, on avait terminé avec une petite confrontation entre les deux anciens amis, comment ils s'appellent, Adian le frère de Gala et Genji, de vieilles connaissances. Et maintenant on retourne, maintenant qu'on a fait tout ça, on retourne au village Lébé-Tchétarn. Et on espère que je vais trouver le bon chemin du premier coup. Voilà, la team volcanique Adian, des comptes à régler la team volcanique, je crois que c'est bon. Genji est en mode, ce premier problème est terminé. Ils veulent un peu encore combattre le gouvernement, je rappelle que le gouvernement veut prendre possession de tout l'ouest de Sephira. Genji veut quand même défendre sa patrie. Donc bon, on verra comment ça se passe. Mais encore quelques guerres, quelques combats en perspective. Ah, quelle joie de vous revoir à nouveau. Est-ce que tu as pris une décision Genji ? Oui, nous combattrons. Bien, je pense aussi que c'est la bonne chose à faire. Nous doublerons nos efforts pendant l'entraînement. Il y a une nouvelle. La fille a découvert quelque chose d'important. La fille Yixia. J'ai Célébi qui a suivi un explorateur du clan Sisente. On the Sly, je ne sais pas ce que ça veut dire. Apparemment, le clan Sisente a pris refuge à Zonda Town, au-delà de la route 27. Zonda Town, peut-être l'endroit le plus pauvre de tous Sephira. Je ne me pose pas la question de pourquoi ils ont choisi un tel endroit. Ils ont dû... Ils ont dû... Deceived ? Peut-être qu'ils ont dû promettre aux natifs de cet endroit un meilleur futur. Qu'est-ce qu'ils sont méchants ? Oui, c'est ça. Nous devons nous organiser et les battre avant qu'ils fassent quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit la chose la plus sage à faire. Maintenant que les hors-la-loi sont des histoires anciennes, le gouvernement va commencer à être encore plus insistant pour vous récupérer cette terre. Ils vont envoyer des dresseurs déguisés en chasseurs de primes pour vous affaiblir. Est-ce que tu es sûr de ça ? Ça paraît mesquin, même pour le gouvernement. J'ai été capable de plonger dans les mémoires, dans les souvenirs de mon moi du passé. C'est comme ça que le gouvernement avait agi à l'époque envers les natifs. Et voilà, je ne fais pas trop confiance à un éventuel changement. Ok. Simplement récupérer... Enfin, simplement récupérer le fragment de l'esprit de Zalea. De cette manière, ils ne pourront plus faire de mal. Je crois que Somon est la bonne personne pour le faire. Très bien. C'est comme ça qu'on fera. Coucou. Allons préparer nos défenses. A vos ordres. Ok. Mais du coup, eux, ils restent là et nous, on s'occupe de Zonda Tarn. D'ailleurs, Somon, excuse-moi de ma boldness impurée, c'est quoi ? Je l'ai vu la dernière fois, je ne sais plus. Mais j'aurais aimé te combattre quand les choses, quand tu seras calme et que les choses se seront un peu calmées. Un peu tassées. Ok. Donc c'est nous qui allons à Zonda Tarn. Je suis désolé de te demander ça, Somon, mais tu es vraiment celui qui peut nous sortir de tout ça. Quelque chose est mauvais, ne va pas avec le vent de cette zone. Je crois que Zalea s'apprête à faire quelque chose d'horrible. Tu dois aller lui récupérer son fragment de l'esprit. Ah oui, parce que là, les deux derniers fragments de l'esprit, c'est Zalea. Et c'est le, comment il s'appelle ? Le grand esprit. Donc là, on n'est pas sur des petits fragments. Mais comme Astrem te l'a dit, tu es plus proche que tu crois d'atteindre une puissance, un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Je suis sûr que tu battras Zalea. Oui, mais j'en suis sûr aussi, bien sûr. Le dernier fragment de l'esprit est dans les mains du grand esprit, je sais. Quand nous aurons les sept morceaux restants, enfin les sept morceaux. Retrouve-moi à Ojet Hills. Ok, il faut que je m'en souvienne de ça. Et j'ouvrirai la porte pour accéder au grand esprit, quoi. Nous devrons le rencontrer face à face. Bien, bien, bien. On va aller les trouver. Là, on s'approche des... Pas de la fin non plus, mais on n'est pas très loin. On a presque tous les trucs. C'est la base onde d'atteindre ? Ouais, ouais, ok. Donc on reprend la route. Est-ce qu'il faut que je soigne quelqu'un ? Ça a l'air d'aller. Est-ce que j'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire ? Ouais. On va dépenser notre argent. Et on file. On file à Zonda Tarn. Il y a moyen. Là, on n'est même pas cinq minutes. Il y a moyen qu'on y arrive et qu'on ait le temps de faire pas mal de choses. Antidote, bon, ouais. Ok, je vais en acheter. Et je vais en acheter. Et des repousses, c'est cher. On va acheter des repousses, des rappels. Super cher. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais recroiser un distributeur. On va vers Zonda Tarn, la ville la plus pauvre de la région. J'ai quelques doutes quant à la présence de distributeurs dans cette zone. Donc je préfère acheter, me mettre mal, ne plus avoir d'argent. Mais bon, plutôt que de donner à un adversaire qui nous aurait battu, ça c'est non. En plus, on aurait perdu. On est dégoûté pour notre honneur. Et on doit donner de l'argent. Non, ça, ce serait trop. Je ne le supporterais point. Bien. Continuons. Allez, on monte sur le dos de notre macogneur, apparemment. Ça, c'est un peu drôle. Il y avait des gens qui... Alors, eux, je les ai faits. Je les ai faits avant l'épisode précédent. Et là, il y avait des gens qui se battaient. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Oh, lui, il veut quoi ? Oh, purée, mais lui, ça date. Lui, c'est celui qui veut nous proposer des Pokémon en échange. Bah ouais, mais là... Mouvais plan, non ? Parce que... Je vais me débarrasser de personne. Je ne peux pas... Oh, purée, on ne peut pas. Il est bloqué. Il est bloqué. On a fait cette descente pour rien. C'est terrible. Ok. On a un gars du clan 6NT là-bas. Donc, ils ont posté des gens sur la route, quand même. Ils ont compris qu'il fallait faire attention. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bonjour. J'aimerais avoir un Pierre Fabrec. Il m'a toujours paru être un... Non, Pierre Fabrec, un rapace de pique. Être un oiseau majestueux. Pour contre un chatote. Non, je n'en ai pas. Peu d'entre nous continuent de vivre dans un mode de vie traditionnel, dans ce type de maison. La bonne chose, c'est que nous n'avons pas à payer un... Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de location. Ce n'est pas de la location, son propriétaire, on va dire. Bon, eh bien, on va se... Aïe. On va se rendre du côté. On va retenter. Ouais, ouais, j'y crois. Je pense qu'on peut mettre quelqu'un d'autre. Tiens, on va remettre lui. Il faut quelqu'un d'un peu rapide, puisque là, ne pas pouvoir fuir. Un peu dérangeant, en vrai. On va se coltiner, lui. On commence à entrer sur le territoire. Alors, ça, c'est relatif. Ce n'était pas le vôtre il y a deux semaines. Donc, calme-toi. 93, il dit bientôt. Mince. Big show. 93, mes gueules. C'est incroyable. Et on le termine. Ça va. Et bim. Et bim, mon petit... C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Ok, on récupère tous les objets. Protéines. Parfait. J'ai vu qu'il y avait des objets en bas. On va voir ce qu'il y a. Moi, je le soigne. Le petit maconneur aussi. Ça pourrait être pas mal. Ah, c'est là que je l'ai vu. Je me disais que je n'ai pas arrivé quand même. Scorching Sands. Une attaque solde. Peut-être du type de tempête sable. Ou tourbissable. Je sais pas. Je vais vite fait soigner. Voilà. Je vais en mettre un seulement. Non, ça on avait déjà récupéré. Ok, il y a une autre tipi. On va leur parler. On dirait que tu es à la limite de tes forces. Est-ce que tu veux te reposer ? C'est gentil. C'est vrai que j'étais un petit peu fatigué. Pas à la limite non plus. Cette partie de l'ouest de Sephira contient la plus large réserve de natifs de la région. Les ressources et les opportunités pour prospérer sont rares. Mais on s'aide les uns les autres. Jusqu'à l'arrivée du clan 6NT qui a amené la violence et l'hostilité. Ok. En fait, ils emmerdent tout le monde. Ils n'embêtent pas que le gouvernement ou nous. Ils ont même embêté les natifs de base. Ils sont tous des natifs. Mais ils ont quand même embêté les natifs. Ils n'ont pas beaucoup de copains, non ? Allez, viens là toi. Il y en a donc un seul Pokémon. Oh, c'est quoi ça ? Mais Quilfy, j'avais vu sa version rose et tout. Je ne sais pas qu'il y avait une évolution encore. Knight Slash, ok. C'est fait. Écoutez, le combat a été remporté. Ça n'a pas été si dur que ça. Ah non, mais j'aurais dû aller me soigner en arrière. Moi, ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien. Oh, c'est quoi ça ? Ils sont des nouvelles... C'est drôle. Ils sont sur des nouvelles formes. Ok. On descend ? On passe sur le côté. Je ne sais pas où on va. Je suis le chemin. Ah ! Alors, on arrive vers l'ouest de la route 27. Est-ce que c'est peut-être... Je me demande si c'est la vraie suite. Je vais voir un peu plus loin là-bas, du coup. Ça m'intrigue un petit peu. Est-ce qu'il y avait là-bas ? Ah, mais s'il y a un dresseur ici. Ah, il y a trop de choses, c'est trop grand. Ok. Donc, on va quand même voir un petit peu à droite. On voit qu'il commence à y avoir des potos, plusieurs potos comme ça. Avec des têtes de je ne sais pas trop quoi. Des têtes de dos saturés. En arrière, slash, ça va terminer. Oh ! Ça fait mal. Ça fait mal. Chinotique. En vrai, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai qu'il est fait, mais il est fait plante. Donc, si je lui fais... En plus, j'attaque. Si je lui fais un poison jab, c'est déjà terminé. Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe par là-bas, alors ? Si, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être le chemin, quoi. Ah mince, j'aurais peut-être dû me soigner. Taux que ça pexe. On va mettre clochette. Et oui, louper mon gars. Ok. Dommage, ça ne l'a pas peuré. Normalement, ça a peur, mais je ne crois pas l'avoir beaucoup fait. Allez, salut. Salut. Ensuite, tu amènes qui ? C'est vipère. Bon, on va laisser. Oh, dans ce draco, mais tu vas faire quoi comme attaque ? C'est ça, la question. Tu vas m'attaquer avec moi. Ma chouille. Bien joué. Bien joué. Très bien. Très bien joué. Allez, mégalo. C'est fini, les bêtises. On survit. On termine. Et mince, j'en ai un petit peu de ruxiches. Ok. Ah non, je pensais avoir fait... Oh ben, c'est super efficace. Ah, il est psy, ce Pokémon, peut-être. Ça aurait pu... Ça aurait pu me redonner toute ma vie. On arrive à Zonda Tarn, là ? Oh là là. Oh, l'ambiance. Je vais aller me soigner. En fait, on va... On va aller se soigner et on va aller voir du côté de... Ça avait l'air d'aller... Enfin, ça allait être la mer. On dirait qu'il y avait le bruit des plages. Donc, on va retourner voir vite fait par là-bas. C'est pas grave. Ce n'est qu'un obstacle. On a 20 PV, mais... On est rapide, donc on pourra toujours fuir. C'est lui qui nous soignait, je crois bien. Ah, c'est Anne. Merci. Ah, l'ambiance. Après, peut-être que parfois, c'est un petit peu moins amusant. Forcément, si on n'a pas d'argent, mais... Mais quand même, l'ambiance. Non, mais... Comment on a fait, je ne sais plus. Ah, c'était là-bas. C'était cette zone qu'on a prise. Ouais. Et on était descendus. On zone d'atteinte, on n'a pas eu de... Je n'ai pas eu l'impression qu'on ait eu de panneaux d'entrée de ville. Mais peut-être que je l'ai loupé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a juste une méga gemme. Slow Brita. Et il y a un low class. Et c'est un low class qui est gravement malade. On n'a pas assez de connaissances pour le soigner. Quel manque de chance. Ok. C'est tout. Ben, je ne sais pas. Peut-être que c'est un low class qui nous permettra un peu plus tard de... De surfer. Je ne sais pas si on va être amené à surfer, finalement. Ce n'est pas plus mal. Ça ne me dérange pas. Les jeux où on n'a pas beaucoup de zones d'eau ne me dérange pas tant. Mais qu'il n'y en ait pas du tout, c'est un peu surprenant. Et là, on est à Zondatarn. Ok. Et ben, on va aller parler un peu aux gens. Zondatarn est une des plus vieilles villes, on va dire, de tous ces fiers archéologiques. Enfin, des restes archéologiques ont été retrouvés ici et datent de plus de 20 000 l'année. Et même les Pokémon fossiles, qu'on pensait qu'ils ne vivaient que dans d'autres régions, sont apparus ici. C'est un Mélocryx, ça ? Je n'aime pas que ces gars du clan 6NT traînent dans le coin. Ils ont l'air dangereux. Ok. On va faire un petit tour. À la base, il n'y avait qu'un seul clan de natifs dans tous ces fiers archéologiques. Ils se sont séparés en cinq. Lorsqu'ils se sont disputés. Et sont venus les clans 6NT, les clans Trotador, les clans Reptador et le clan Alado à l'ouest. Un cinquième clan a voyagé à l'est. Mais leur nom a été perdu il y a des siècles. Il y a aussi beaucoup de plus petits clans, mais les plus vieux et les plus historiques sont ceux dont je t'ai déjà parlé. Cette ville a été fondée par une réserve de natifs durant une des distributions de terres. Pendant un échange. Je ne suis pas sûr. Il y a des signes. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé sur un bouton. Ok. On nous a promis qu'on pourrait prospérer ici, mais il n'y a pas assez de ressources pour prospérer dans quoi que ce soit. Peut-être que nous construirons un autre casino, comme celui de Santana Town. Ok. Et là où j'ai fait des recherches sur les fossiles. Ok. Est-ce qu'il veut ? Non, non, non. Pas de fossiles. Ok. Bon, il y a toute la ville. On va voir ce qui se passe un petit peu ici. Stop. Mère Zaléa est sur le point de commencer le rituel final afin d'amener Unctena dans notre monde. Si tu déranges encore les plans du clan 6NT, on va t'écraser. Entre nous deux. Oui, oui, oui. On va combattre. On va combattre, évidemment. Mais c'est parfait. C'est vraiment parfait comme association. Un slash de ce côté et Bug Buzz sur lui. Ah, ça ne l'a pas mis. J'aurais dû tenter le Hurricane. Mais je n'ai point osé. Oh purée, il m'a mis K.O. lui par contre. Ah, je me suis fait U. Allez, Migalo. Un slash ici. Leech Life là-bas. Oh, il a changé. Ce n'est pas très grave. Parce que du coup, on ne va pas subir de dégâts dans ce tour. Et Migalo, il va mettre K.O. derrière. Sans trop de soucis. Hurricane sur lui. Et Leech Life sur lui. Ouais, ça fait quand même quelques dégâts. Oh, il est rapide. Tout va bien. Tout va bien. Victubel. R slash et ma chouille. Voilà. Ah, il m'a fait presque un petit peu peur. Oh quoi ? Mais Migalo, je crois qu'il était rapide. Moi, je n'ai rien compris. Allez, au revoir. Vous m'avez assez dérangé. Impossible. Pardonne-nous, Mère Zaléa. 8400, c'est sympa. Nous avons rempli notre rôle en tant que dernier rempart, défense de Mère Zaléa. Mais nous devons te prévenir d'une chose. Les forces qui opèrent dans ce monde, nous ne sommes rien par rapport, nous sommes insignifiants par rapport à ces forces. Tôt ou tard, tu affronteras une de ces forces. Et c'est là que ton histoire se terminera. Ok. Merci. On va... On va soigner. Non, Spacey Raven, il fait quoi déjà ? Je ne sais pas trop ce qu'il fait. On va soigner tout le monde. Là, je ne sais pas trop ce qui nous attend. Mais ça ne sent pas extrêmement bon. Voilà. On gâche les meumeux. Avant d'y aller, juste finir de faire un petit tour. Voir si on ne louperait pas des choses un peu importantes. Beaucoup de dresseurs avec le lien. J'espère qu'Unktena va respecter la vie des Pokémon. Je sais qu'il veut se nourrir de Pokésense, mais peut-être qu'il fera des exceptions. Ok. Ah mais oui, c'est des gens du clan 6NT. Et j'ai dans mes mains une très puissante CT. Je pense que c'est la même que celle que Mère Zaléa utilise dans ses combats. Balm Meshoum. Non, on n'a pas de Balm Meshoum, mais il aurait pu nous donner une bonne CT. D'accord. Quand Meshoum va arriver et nettoyer, cette gare sera terminée. J'aimerais essayer de me tenter à l'élevage de Pokémon. Ok. Au moins, c'est des gens qui racontent leur vie, quoi. C'est quoi, ça ? On peut le récupérer ? Allez, on peut passer, là ? Comment on fait pour passer ? Non. Je pense qu'on est parti. Je pense qu'on est parti. Si Saumon, tu as déjà réalisé que ta mission allait te mener à une mort certaine, tu ne seras jamais capable de rassembler les 8 fragments de l'esprit. Et moi non plus. Mais je peux toujours faire une dernière action au service d'Oungtena. Si j'utilise la pleine puissance de mon fragment de l'esprit, je peux accélérer son arrivée. L'heure est venue, Saumon. Puisque le grand esprit a déjà fait un pas en avant, on va dire, a déjà commencé à se mettre en action. Nous ne pouvons pas plus s'attendre. Que l'arrivée du nouveau monde commence. S'il te plaît, Oungtena, ressens cette puissance. Oh. Ok, est-ce que ça va fonctionner ? Pas sûr. Un peu dubitatif, quand même. Non, Merzalia, est-ce que ça va fonctionner ? Maintenant, Oungtena va nous aider, n'est-ce pas ? Il sera de notre côté. Oh. Stylé le dessin un peu. Ok, il s'approche de la terre, ça sent très mauvais. Il est de plus en plus gros. On est tous morts. Non, Merzalia ? Vous le saurez bien assez tôt. Je le prends... Enfin, j'imagine que tu n'es pas juste là pour avoir une petite visite, n'est-ce pas, Saumon ? Allez, viens me voir dans ma maison, tu es mon invité. C'est ça, Saumon ? Non, c'est celle tout en haut. Qu'est-ce qu'il veut, le Natoo ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Oh ! Ok. C'est Oungtena qui commence déjà à dévorer l'âme des Pokémon. Ok, c'est un pauvre Natoo le premier à être sacrifié, c'est triste. Ce rituel aurait pu, enfin, a failli m'aspirer toute l'énergie vitale que j'avais. J'ai besoin de me reposer. Mais ça s'est bien passé. Je suis parvenu à donner à mon clan un rayon, un espoir, avant de partir et de rejoindre mes ancêtres. Il y a un an, on m'a diagnostiqué une maladie en phase terminale. Évidemment, les conditions dans lesquelles je me trouvais, je n'étais pas capable de payer pour l'opération, afin d'étendre ma vie. Peut-être que c'était mieux ainsi. Cette personne, sur cette photo, c'est ma fille. Elle a été incapable de trouver le bonheur et a dévasté son corps et son esprit avec des substances que personne ne devrait jamais prendre. Elle l'a fait jusqu'à sa mort. C'est mon fils. Il a été mis en prison par un noctu noir à Kalijin, pour un simple braquage sans violence. Il ne m'a même pas reconnu la dernière fois que je l'ai vu. Honnêtement, qu'attendais-tu qu'il se passe ? Vous avez volé nos terres. You had it, je ne sais pas. Vous nous avez laissés dans ces déserts sans ressources, en pensant que le problème se résoudrait. Et on a été oubliés. Nous avons affronté notre propre extinction, la disparition de notre histoire, de notre culture. Tu pensais qu'on allait aimer tout ça ? On est tout jeunes, c'est pas notre truc. On doit affronter sa colère. Tu veux mon fragment d'esprit ? Elle ne m'est plus utile désormais. Mais après tout, je suis un dresseur. Nous allons combattre. Mais pas ici. J'ai une salle de combat en bas, après les escaliers. C'est une personne mature, on lui doit ce combat honnête et loyal. Je sais que tu as beaucoup de force pour le combat. Tu es fort. Et même si tu es mon ennemi, je te respecte beaucoup pour ça. Mais maintenant, tu vas devoir apprendre une nouvelle leçon. Ce qui arrive quand tu es au bout du rouleau et que tu vois les Pokémon souffrir, est-ce que tu seras capable de garder la face ? Non, je ne suis pas sûr. Tu vas vite comprendre qu'il y a... Tu vas comprendre de la manière un peu dure qu'il y a plus d'une manière de gagner. Ce mot, je vais te montrer tout le pouvoir secret du clan Sisente. Bien, Zalea. Tu as été une grande adversaire. C'est notre combat final. J'aime bien son avatar. Ok, on commence avec Wheezing. On va changer. En vrai, on va changer totalement. On va les Sludge Bomb. Je ne suis pas sûr de ce qu'il va pouvoir en faire. Toxic Spikes, un peu Chiantos. Double Toxic Spikes, un petit peu Chiantos. Ok. Je ne sais pas si on a baissé sa défense ou quelque chose comme ça. Ouais, on ne fait plus de la moitié. Écoute, tu utilises toutes tes guérisons. Ça ne me dérange pas tant. Flame Forer. Tout va bien. On est en 6 contre 4. Goudra. En vrai, Goudra. On va mettre Flag. On est bien empoisonné, mais... On va vite le mettre Chaos, celui-là. C'est quoi, c'est tout ? Je n'avais pas prévu ça, moi. Non, non, mais... On va le soigner, le petit... Antidote. On n'a pas d'antidote ? Si, on a une antidote. Très bien. Mais en plus, il change. On va rechanger et remettre Clochette. Je me montre si, comme je mets un type acier et que je ne crains pas... Ah, ça nous a fait mal. Et que je ne crains pas les piques toxiques, est-ce que ça les a enlevés ? Je ne suis pas sûr sûr. Asbeam, c'est bête, ça. Tu perds plus de dégâts que ce que tu me fais à moi. Ok. Ouais, là, il va être KO. Donc il n'y a plus que 3 Pokémon. Pour l'instant, Clochette en a mis 2, quand même. 2 Pokémon KO. Ça n'a pas été toujours le plus utile. Goudra. Je pense qu'ils sont toujours là, les piques toxiques. Moon Blast. Ça fait plus de dégâts, cette fois. Un moyen. Bon, allez. Mac Cargo. Kati Pilel, lui. Je ne vois pas Kati Pilel. Il est peut-être acier, un truc comme ça. On va voir le Nardfire. Mais il a l'air de tracer. Bravo, Flag. C'était ta dernière action avant de décéder. Je ne sais pas qui il va amener. Tu sais quoi ? Dans le doute, on va mettre Clochette. Ah, oui. Forcément. Evislam. Franchement, on va faire un petit recover. En plus, il a loupé. Et Clochette, il va gérer Zalea. C'est assez incroyable. Et Evislam. On va peut-être se soigner le coup d'après. Dommage. Bien joué. Il est 3 Pokémon sur 4. On est l'immigrant au partage. Il est trop fort. C'est vipère. Allez, c'est vipère. On va se soigner. Oh ! Omega C'est vipère. Oh ! Oh, il est trop joli. Oh, il est incroyable. Il ressemble un peu à Oumtena, finalement. Bien. Poxrox. Hurricane, il n'est plus rapide. On fait comme dégâts avec ça. Oh, on le rend conflit. C'est sympa. Prends les dégâts. On va faire R-slash. Ok, André survivre. Ouais. Ah, il a frappé 2 fois. Parce que c'est un serpent à 2 têtes. Un délire du genre. Rock tombe. En plus, on attaque en premier. Mais si on peut lui baisser sa vitesse. On a gagné. Ce que j'ai vu, ça pourrait... Non, c'est impossible. Cette puissance ne peut pas être dans les mains d'un outsider, d'un type. Je ne sais pas comment le traduire. En anglais, je comprends bien ce que c'est. Mais je ne sais pas s'il y a un équivalent français. Ça a été amusant, en ce moment. D'avoir un dernier combat. De sentir... Voilà, ça m'a fait me sentir comme quand j'avais l'habitude de combattre avec mes amis. Quand j'étais enfant et que nous voulions nous renforcer. Ah, que la vie était simple à cette époque. Si j'avais pu rester pour toujours dans ces moments. Et voilà ce que tu recherchais. Tu l'as mérité. Septième fragment. Merci. On a toutes ces capsules. Un jour, on les utilisera peut-être. Ok. Je pense qu'elle a d'autres choses à nous dire. A la fin, ce Pokémon Astrème avait raison. Il y a quelque chose de très spécial en toi. Et je ne voulais pas le croire. Pourquoi est-ce que les esprits auraient concentré autant de puissance dans un ennemi ? Mais ce qui est fait est fait, Saumon. Tu ne peux pas changer le cycle des choses. A la fin de la journée, tu n'es qu'une personne. Oh. Oh. Qu'est-ce que... En fait, tous les Pokémon sont en train d'être bouffés. Oh, les Peacemakers. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Objectif. Retrouver. Il parle de moi ou il parle de Zaléa ? Ils ont découvert notre heaven ? Non, notre endroit. Mon clan est en danger. Tu peux encore vivre un petit peu, toi ? Tu n'as pas à me faire confiance, Saumon. Mais si tu veux te sauver toi-même, utilise la case de Téléport. Je dois protéger la mine jusqu'à la fin. Ton chemin est dans un autre endroit. Ben non, on doit aller au Jet Heels pour aller retrouver Ixia. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ça, c'est des gens du gouvernement. C'est qui exactement ? En jaune. Comment avez-vous découvert là où on se cachait ? La Pokéball du champion. Je vois. Vous l'avez tracé. C'était bugué. Vous l'avez tracé, quelque chose comme ça. Quand Saumon s'est inscrit à la Ligue Pokémon, ses Pokéballs ont été modifiés avec un petit truc de traçage. Une mesure de sécurité pour empêcher les attaques. Apparemment, il n'était pas au courant. Grâce à son ignorance, il nous a amenés jusqu'ici. Jusqu'à toi. Nous avons longtemps suspecté le champion qu'il pourrait collaborer avec des natifs dissidents. Donc, j'ai envoyé des agents pour l'espionner. À la fin, il nous a amenés jusqu'à toi. Ton histoire sanguinaire... C'est un mini citoyen et tous les membres de ton clan. Vous allez devoir affronter la justice. L'histoire de mon clan... Qu'est-ce que c'est compliqué ? Cette femme est en train de mourir, président. Je pense que... Nous lui rendrions la vie meilleure en... Je ne sais pas ce que veut dire la fin, mais je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de sympa. Ça pourrait être pour moi... On l'achève, en gros. On l'achève. Ah non, peut-être pas. Au moins, nos docteurs à la prison de Kalijin pourront l'avoir. Ok, non, c'est peut-être pas on l'achève. Juste on l'emmène en prison. Monsieur le Président, est-ce que vous allez bien ? Eh oh. Amenez celui-là. Ou celle-là. Exécution. Oh ! Non, non, ne faites pas ça. Suivant. Exécution. Oh purée. Oh mais Apollo, pour mal. Je pourrais dire une grossièreté. On va lui... Mais Monsieur le Président. Non, non. Mes enfants. C'est douloureux, n'est-ce pas ? Regardez ce que tu aimes souffrir. Vous pouvez l'emmener maintenant. Oh les gars, cherchez le champion. Il n'a pas pu partir bien loin. Oh le fils de... Saumon, c'était ton nom, n'est-ce pas ? Ok, elle, c'est la chef du d'un clan. Je vois que je suis arrivé au bon moment. J'ai été envoyé... Enfin, j'ai été envoyé pour te transmettre un message. Mais déjà, on va partir d'ici. Allez, viens. Ok. On est tranquille. On est posé. Ce Président Apollo a un sacré cran. Je ne pensais pas vivre assez longtemps pour voir... Enfin, ouais, pour voir quelqu'un mettre fin à l'hégémonie, c'est-à-dire à la toute puissance du clan 6NT, comme ça. Bon. Gala m'a demandé de te chercher et de te donner un message elle veut que tu la retrouves à Aquilantown pour essayer quelque chose. Ensuite, vous irez ensemble aux Jethills, comme l'a demandé une certaine Ixia. C'est tout. Aquilantown est la maison de Gala et de tout son clan. En fait, je te fais cette faveur puisque tu as été très gentil avec moi dans le passé. Je ne sais pas vraiment ce que tu vaux, mais je peux déjà te dire que le Grand Esprit ne t'écoutera pas. Sa sagesse est bien au-delà de notre compréhension. S'il a décidé de garder le fragment de l'esprit, c'est sûrement pour le bien de l'univers, le bien suprême de l'univers. Est-ce que... Qui je suis pour essayer de te stopper de toute façon ? Tu essaieras. Ok, je crois que je vais te laisser ici. Et je m'approche un peu trop de la civilisation. Va jusqu'à la route 28, à partir du nord de Mistral City. Tu atteindras Aquilantown si tu continues. C'est un long chemin, ne te perds pas. Ok. Ok. Eh bien, on va juste se soigner parce que je vais oublier de le faire au prochain épisode. Mais fou un peu tout ça. Un peu dingo, tous ces gens. Non mais j'ai été vraiment choqué. Là, comme ça, on a des exécutions. Et c'est là où tu vois que là, ce jeu, au palo, il peut plaire aux enfants, mais quand même, on est sur des exécutions. Donc, il y a une histoire vraiment mature. Et ça, c'est très bien. Moi, j'ai... Enfin, très bien. Non, on parle de gens qui se font tirer dans la tête, mais c'est dingue. Vraiment, les émotions qu'ils nous procurent dans ce jeu, incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette 40e partie. C'est un sacré épisode pour fêter cette 40e partie. Il était génial, cet épisode. Un des épisodes que j'ai eu le plus de plaisir à faire dans Let's Play. Trop bien. Donc, on se retrouve très vite pour la suite. Prochain épisode, on dépassera officiellement Glazed. Plus que 3 épisodes après pour dépasser Light Platinum. Et on sera sur le plus long Let's Play. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.